yo les amis c'est aran on se retrouve aujourd'hui pour une session découverte sur the king is watching en compagnie de yami yo alors qu'est ce que c'est 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 un jeu de je sais pas comment qualifier ce jeu du coup donc j'ai appris ce que c'était c'est un jeu de city builder c'est un city builder roguelike où en fait le twist c'est que les péons qui travaillent faut les regarder pour qu'ils travaillent donc pour l'instant on est sur cette page là il n'y a pas de son c'est normal on va regarder le tuto c'est que moi j'ai du mal avec ce genre de police tu vois je comprends le délire ça veut faire style médiéval un petit peu tu vois mais moi j'ai rien à lire il y a trois phrases donc c'est fine si tu veux mettre en wall of texte ça casse les couilles je suis assez d'accord j'aime pas ça alors build buildings in your kingdom start with the sawmill ok keep track of your workers using this area left click to left click move ok right click rotate ok donc ça c'est le c'est notre la zone de ton regard 3 protect the kingdom from enemies don't let the wall fall bon bah let's go upgrades ok on nous montre le menu des métaprogressions là tout de suite on a des trucs ici ok on va voir allez let's go play next wave dans 20 weeks le temps défile là haut donc on fait un seul à mettre pause alors en deux fois plus vite là ouais on a du bois et c'est truc ouais les ressources elle monte là tout en haut à mort site on peut on peut payer pour avoir mort site oui on n'a pas dit on sait pas ce que ça avait de la wii 20 donc ça c'est donc ça c'est chez nous ça c'est le mur du château donc les mecs vont arriver par là farm produce one wii de perdez ok bah pour l'instant de toute façon on peut pas faire grand chose hein ah ouais c'est que ça coûte 50 de bois à produire et ça ça coûtait 50 gold très bien ouais donc ça c'est 50 de bois et dix de 1 celle c'est l'équipe de ressources fort gold way l'actif ok donc c'est comme ça que tu vas acheter recrute week milita ok très bien donc si je fais ça et que je fais clic droit je rotate et maintenant je gagne des gold et ça j'ai vu que tu as une pop-up sur ta droite le truc le truc de droite te permet de dire qu'est-ce que tu veux vendre ou pas contre du gold ça ouais les sliders là évidemment je peux pas vendre de bois j'ai pas le choix de façon j'ai que ça comme ressource c'est ça façon comme d'abord en fait c'est trop non plus genre aux eff faire le tour des techs voir qu'est-ce qu'il est un peu je pense que j'ai suffisamment de bois il faut que je maintienne une production de ça pour pouvoir les vendre en fait pour faire des gold c'est ça j'ai suffisamment de gold donc extraction of clay clay mine c'est quoi clay c'est ce truc là l'argile et c'est de l'argile ouais c'est de l'argile c'est de l'argile l'arène à proyde next wave in three weeks ok donc ils arrivent j'ai pas de militaire comment je fais pour construire ça faut que j'arrête de vendre 25 de gold 10 de wheat 10 de bois tac j'ai du camp vas-y si je fais ça il se passe quoi ça c'est rien ah si il ya un petit timer ok ça fait sortir un soldat là il se fait on voyait pas sa vie parce que le mec je pense attaquer le château on voit pas les pv du château si on les voit quelque part non je crois pas si wall hp 96 en bas à droite de tes tecs en bas à droite de mes tecs ok lui il est vivant là il est en train d'attaquer le vol il ignore ton mec ok donc en fait à partir du moment où les ennemis arrivent sur le wall ils tapent le wall vaut mieux que je mette un deuxième truc ici attends tu peux être genre entre deux entre de quoi j'ai rentré à tata site la déplace un petit peu ah non tu peux pas ça snap à l'intérieur des cases d'accord week 34 donc pour l'instant savoir il produit pas là on est d'accord ouais 10 wheat per warrior donc j'ai un maximum de barrières que je peux avoir c'est 4 ouais alors c'est écrit ou ça écrit nulle part tout en haut à droite tata pop ah ben voilà c'est ça 4,4 que tu dois sûrement avoir un truc dans tes ordres de tec qui vont permettre d'avoir des mecs en plus provoie de 30% de mes deux matchs tourer fighter voile active un petit peu un stack donc quand je me fais attaquer je peux mettre l'arena là et quand je me fais attaquer je suis un petit truc comme ça quoi ouais vas-y let's go à faire ça comme ça normalement je produis des warriors après bon j'ai suffisamment de wits ouais ouais là t'as plus besoin de wits tu peux tu peux full vendre je pense soon et level up ton carré de vision oh ouais c'est bon la wif de fray t'es fini ouais mais pour vendre j'ai obligé tu dois activer c'est ça alors t'es 4 mecs qui suffisent en l'air de toute façon ouais ouais et puis dès que je me fais attaquer je reviens là ça va bien se passer alors max point floor out of one 8 du coup coûte 40 ah ouais donc l'huile ça va être fort aussi produce one iron bon en tout cas morsight bim en fait c'est ça qu'il faut chercher c'est le morsight bah oui c'est morsight prochain truc il faut de l'iron ouais bah je vais rester là petit iron or c'est ça ça le max 2 pop into iron or un truc est-ce que tu peux est-ce que tu peux supprimer des parcelles ou poser de parcelles au dessus de quelque chose on dirait ok bah c'est jamais là ah c'est cool alors il a fallu que j'alterne que j'intervertisse l'arène et le oula là ça semble important d'augmenter les dégâts des mecs il y a un gros il y a un gif qui arrive il met des tartes hein what the fuck bon ça va il y a un gif ça va il y a un gif ok je vais mettre au milieu le temps de resummon tous les bientôt finis voilà tac bim et donc maintenant iron bah on a de quoi payer ah non on a pas de quoi payer non il manque de l'or tu peux vendre de l'iron en fait je peux vendre de l'iron ouais je peux vendre de la farine aussi peut-être farine ça vaut trois du bois y'en a assez si je mets la saumille ici que je fais de la farine et que je lui dis vas-y vends la farine il y en a d'une plus vite là ouais tu vas avoir un problème de huit avant d'avoir assez de gold après j'ai suffisamment d'iron je peux bifurquer sur le truc de je peux bifurquer sur celui là le truc c'est que j'ai une case porte avec la là tu peux vendre de l'iron je pense t'en fais rien en fait de toute façon c'est bon là ouais hop les prochains trucs il faut des lingots d'iron oh là la forge ouais ça c'est presque bon ah les boss y'en a qu'un encore ça va ça le fait et dans la texte là y'a pas un truc pour augmenter ta ta pop là et si là plus deux plus deux unit limites 52 bois oh bah let's go bim 100 de bois après j'ai plus de bois si je fais ça yes oh mais c'est bon il y a les mollo ouais ils se sont fait dérailler ouais tu peux rien faire de plus là de toute façon ça va t'as pas perdu trop j'ai vu qu'il y'a un truc qui te permet de récupérer des hp du goal alors t'as là j'ai claqué ça sans faire exprès production x2 pendant 10 secondes ah ouais et ça m'a coûté 15 gold et moi j'ai claqué ça comme un sac bah hop vas-y production x2 ça tape plus assez d'huit donc le saumille tourne pour rien je peux payer ça quand même ouais voilà tu peux arrêter de vendre ton ton enfer là la farine de quoi ça va servir la farine les rangers warriors wall active je pense que je vais aller sur un truc comme ça il faut que je puisse faire l'hospital c'est quoi le dernier truc là ? en bas à droite floor dragon floor dragon tranquille ça va bien se passer gold mine put 3 gold per day qu'est-ce qu'il me manque pour faire ça ? bah rien je comprends on vend toujours la farine tu devrais arrêter de vendre la farine là parce que tu peux pas la stacker ah ouais t'as bien vu ouais et puis la farine en plus il en faudra pour produire des dragons oh les dragons c'est ça là c'est bon globalement là je vais plus rien vendre on va voir quand on sera en surplus de là je peux vendre de l'or là c'est ça on va voir t'es bien non en fait faut même pas vendre de l'or parce qu'un more side c'est 1000 gold ah ouais c'est ça ouais ouais t'arrives à un moment où tu ok vaut 6 6 en fait c'est la donc le double de la side du début oui 100 pest ok nice c'est ça après clairement si t'arrives à 1000 c'est que je sais pas ce que t'es en train de faire frérot alors là ils attaquent ouais alors je devais faire l'hôpital pourquoi je l'ai pas fait ? ah oui parce que j'ai pas assez de voilà puis là on va y le nommer quand même temps ouais en fait une fois que t'as toutes les ressources et que t'en as plein c'est là que tu fais les gold mines pour farmer vraiment l'or comme un sauvage pour augmenter ton side c'est ça les perth walls je pense que c'est un truc faut qu'on le fasse si on tombe à genre peut-être 40% HP en fait ça dépend j'ai pas vu à quelle vitesse ils faisaient tomber les HP les gros c'est surtout que tu sais pas ce qui va se passer après il y a forcément si on a des dragons chez nous il y a forcément des meilleures unités chez eux ouais mais écoute là ça ça fait le taf j'aurais dû le mettre là-bas j'étais bête tu vois j'étais bête je peux optimiser mais là par contre tu peux ah non t'as pas assez de bois j'allais dire il faudra que tu augmentes le bois pour avoir plus d'unité tu poses une série en plus pour avoir plus d'unité ouais je vais la poser à la place du marché puisque je vends plus rien ça je vais le mettre là et on va faire ça ah ouais le dragon ça met du temps alors qui va être upgrade ok donc il est passé gris ah bah il est mort ok alors il y a un problème ah j'ai plus de wheat j'ai plus de wheat pardon il faut du wheat pour produire des militaires bon bah il va falloir hyper wall bientôt hyper wall pour se mettre la clé on va le mettre là on va refaire notre pop et là tu peux te mettre genre à l'horizontale en bas à gauche ouais pour réparer le wall et c'était pas un truc et c'était pas un truc en bas non moi j'aurais dit carrément tout à gauche et ta case vide bon tu peux mettre quelque chose hors ta pop toujours bah là il y a juste cette case là qui est morte mais sinon celle là elle est pas mal elle est en train d'upgrade tous mes soldats ah oui c'est vrai les upgrades ça se fait c'est juste que j'ai pas assez de qu'est-ce qu'il faut utiliser pour l'upgrade des soldats des lingots et des golds l'upgrade des soldats c'est là 10 golds et 5 lingots par contre je comprends pas pourquoi le dragon il avance pas on dirait que le dragon il avance que il est en CD on dirait tant que je me faisais pas attaquer il bougeait pas c'était chelou d'accord 2 sur 6 là par contre tu crées plus 2 mecs ouais ouais pas tant que le dragon finisse bim maintenant il y a un dragon pas besoin d'être là bas donc le dragon il compte même pas dans la pop en fait ouais c'est pété hein faut juste faire de la farine bon alors attends comment il a agencé mon truc là ah mais j'en ai fait une mine qui donne des ouais mais on s'en fout de ça en vrai une gold mine bah si tu t'avances avec la gold mine plus tu vas arriver à un cas parce que là tu es à ce rythme là tu es pas quoi c'est vrai que mine de rien ça a bien avancé ah bah voilà un mec avec un avec une masse à pointe là il a déraillé le dragon je pense que lui il va nous battre là c'est pas impossible sachant que il a 4 ans HP ouais il touche tous les sacs là mais c'est un no match hop là hop là je vais devoir me faire un deuxième camp de militaire je pense on arrête tout puis là en fait ouais mais là en fait j'ai perdu ouais là c'est too late ouais parce qu'à partir du moment où il commence à attaquer le wall il focus plus les mecs c'est ça et tes mecs ils peuvent pas l'empêcher ils peuvent pas le tuer donc donc c'est le GG semaine 148 wave 13 on va tester un truc 35 37 33, 25 31 9 11 ouais non ouais ouais c'est mort il faudrait genre 4 bâtiments de heal pour sustain ces dégâts mais Kale il était quasi mort ouais c'est un mage c'est so strong on va voir t'as vu pour l'avegazel ok on choque un point de métaprogression toutes les 50 semaines ok alors c'est plus sûr pourquoi il parle des gold et de l'argile tu sais qu'il parle des gold tu vois je comprends et de l'argile mais parce que apparemment tu peux aller vers 3 autres donc c'est de ces 2 ressources là que tu pars avec les 2 ressources d'après les 13 je sais pas quoi et les 3 je sais pas quoi donc c'est en fonction de ces 2 ressources là que tu vas repartir avec les ressources dans le hub donc l'or et l'argile le faire le produire le max c'est le plus important pour avancer dans le jeu et je l'ai déjà ouais je peux l'upgrade d'accord jusqu'à en produire le soldement health and damage ouaaaah alors qu'est-ce qu'ils appellent le soldement est-ce que tu penses que c'est le mec amélioré euh minimum et maximum of units available non ça c'est méga fort je sais pas si c'est le mec amélioré ou les les base les base men de toute façon même si c'est le mec amélioré c'est pas mal et on peut pas voir les autres bon bon on va bailler ça juste pour avancer parce qu'il faut juste avancer dans le truc ouais ok ok je vais je vais y réfléchir les gars je vais y réfléchir je suis pas sûr encore en vrai j'ai bien aimé franchement le jeu est cool 30 milita health and damage ah ok c'est milita et swordman ok et bah voilà bim 30% dragon health and damage and 10% faster dragon production ah bah j'ai assez de thunes encore et ça c'est quoi donc putain d'accord tout de 0x the strongest unit non c'est tout un ox un ox ah je sais même pas ce que c'est un ox c'est un c'est quoi ça j'allais dire un un cochon bois chez nous c'est comme ça qu'on appelle ça un cochon bois euh comment on appelle ça en français putain c'est c'est juste un bœuf tu vois un ox mais c'est on dirait que je choisis avec quel upgrade je pars non on dirait bien ah ouais là t'as pas tout ou alors c'est dans moi j'ai pas l'impression moi j'ai vu que c'est juste tu over c'est tout et donc là il faut 5 5 trucs violets let's go moi c'est terminé dire Yos Nolia qu'est-ce qui te fait rien le cochon bois je pense ok ça ça me coûte 15 de payer au early game c'est pas intéressant il vaut mieux que j'attende ou moi je pense que les le double truc de bois c'est un tampon en plus le bon on s'en sert tout le temps après et ouais c'est juste que derrière ouais ça ça me coûte pas de gold ça non plus t'as 14 jours pour te setup il a 25 donc il faut que je construise le marché pour pouvoir vendre le start c'est toujours le même quoi t'es obligé de start plus ou moins comme ça le problème c'est que le positionnement initial il est quand même vachement important parce qu'en fait là t'es baisé c'est un truc que tu peux pas faire déjà je pense que démarrer dans le coin c'est pas une bonne idée globalement l'explication du cochon bois oui ton explication lui a pas plu le cochon bois c'est un sanglier tu vois mais ox est utilisé pour le buff mais en l'occurrence ça va pas être ton dragon il va pas être transformé en buff tu vois ouais donc ça va être une sorte de une sorte de big bet pour l'instant ça c'est le seul truc qu'on peut vendre ouais on va juste produire quelques mecs histoire de pas s'en soucier pour la suite pourquoi il s'énerve le jeu bon en fait c'est juste que t'as 10 puis t'as 9 puis t'as 10 puis t'as 9 c'est pour ça qu'il s'énerve voilà hop on va vendre quand même le clay on peut pas le vendre donc en fait ce qu'il faut là rapidement c'est la 100 000 on a suffisamment de gold ça sert à rien à continuer de vendre plus du bois il me faudra une deuxième une deuxième forme en fait yep donc tu préfères la so 1000 que la mine de fer bah parce que la so 1000 en fait ce qui est pratique c'est que on vend de la farine ça rapporte quand même pas mal de thunes mais globalement après on s'en fout je peux garder je peux coffrer la on peut coffrer la ouate par la mine de fer mais là globalement c'est pas bon non on va juste remonter à 52 bois 8 on en a assez on va monter à 52 bois pour faire ça on va vendre du coup pour pouvoir upgrade le site il faut faire des miliciens ils font des damage les petits ils font des damage ils font des damage on va faire le fond on va choper la clé mine directe 40 clés 50 de bois pour repair walls à 70 de gold on pourra faire more site je peux déjà faire ça en fait je lui dis de vendre ça on vend tout là allez bim ici un 3 sur 4 on fait ça je pense qu'on a vendu assez de trucs ben là on est bien en gold ouais 100 et 20 d'ailleurs on va pouvoir faire more site bientôt soon 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 bim je vais payer 15 gold pour augmenter la production alors je réfléchisse qu'est-ce qu'il nous faut on a pris un peu de damage mais c'est pas hyper important de repair walls le truc de la la saumine devient utile ouais on a beaucoup de wit on a beaucoup de wit ce truc là il est mal positionné faudrait que je mette la saumine ici en fait je suis d'accord en fait je pense qu'il faut penser la manière dont t'avais structuré le board de la première game était mieux ouais parce que parce que t'as en fait le jeu il faut que tu enfin je pense que tu fasses tes concerts dans ta ville par carré quoi ou par rectangle c'est ça mais pour le coup là on a tout mélangé ouais mais là globalement je pense que la saumine ici elle est mieux ouais que le militar là la fonderie elle est peut-être pas optimale parce que si tu décales là en fait tu peux mettre tes bâtiments militaires ici tu vas continuer de produire parce que t'as un truc de consommation de wit alors après t'en as deux en fait vu qu'elle a saumine et ça ça va pas matcher dans tous les cas mais tu peux aller tu peux aller le faire en bas par exemple tu peux aller le faire en bas à gauche genre militia plus plus le buffer de militia mais c'est vrai que tu vas pas tu vas pas build passivement du blé mais c'est pas grave parce que t'en as tellement ou juste pas vendre de blé je vais arrêter de vendre ça d'ailleurs je vais payer 15 ans pour accélérer le truc for the main barack 10 gold 5 lingots tu en es là pourquoi ils produisent pas ah bah ouais aussi t'as pas augmenté la pop mais on a pas assez de bois c'est ça le minerai de fer sert à quoi en fait le minerai de fer sert à faire des swordsmen et il sert à payer aussi le dragon enfin le bâtiment du dragon c'est les lingots ah oui le minerai de fer ne sert qu'à faire des lingots puisque ça c'est des lingots aussi d'accord le minerai de fer ne sert qu'à faire des lingots ou être vendu d'accord puisqu'on peut pas vendre toutes les ressources on peut pas vendre le bois par exemple sans de bois pour augmenter est-ce que mes mecs sont assez strong vu qu'un mec a dérayé un dragon solo il faudrait que je fasse ça par exemple comme ça ouais là je soigne mes mecs pendant qu'on fait des fights le mec a dérayé le dragon solo ça a dérayé ouais c'était pas encore lui en fait c'était un autre mec il avait un marteau c'était genre wave 13 wave 14 le reaper walls y'a pas assez de bois en fait on manque de bois en fait t'as pas besoin d'autant de clé j'ai pas besoin d'autant de clé donc en fait ça c'est mieux j'ai plus de wet la sommet il fait de la farine la farine d'ailleurs on en a 26 ce qui est pas mal ouais ça c'est pour le truc du dragon tu peux poser le truc du dragon à la place du truc de clé vu qu'apparemment ça avançait que pendant tes fights de ce que tu disais j'ai l'impression ouais alors que je guette pourquoi je peux pas on va vendre un peu de minerai pour pouvoir poser le truc de dragon t'as pas assez de gold ouais c'est pour ça que je disais on vend le minerai ouais mais là tu vends rien le marché est pas activé ah bien vu j'ai pas fait attention il y a deux autres qui arrivent c'est bon t'as le gold alors voyons voir ah non le dragon avait dit à la place du truc de clé on a les 25 tu vois c'est ça que je disais ouais là ça avance pas ça avance pas ouais bon rip là j'ai perdu de l'oseille pour rien je vais poser le truc trop vite parce que la clé est vraiment et useless là à la limite je peux faire le reaper wall bah ouais ouais tant qu'à faire ça va consommer la clé ça va réparer le wall en attendant et derrière tu remets un truc de dragon par dessus ouais ouais alors le truc de dragon le truc c'est que ça me va coûter 25 de clé quand même donc faut que je gère 25 de clé pour pouvoir le ouais le payer ça va relativement vite là c'est plus 100 on y est presque ah mais j'ai pas posé la reine aussi pour augmenter les damage en fait faut que je gère le gère le marché c'est comme si je vendais de la farine tous les tours tous les jours ouais je vais virer le marché et garder garder mes ressources pas si c'est le meilleur move mais bon donc le mur est full HP je continue de gagner du gold pendant que je me fight si je fais ça je continue de craft des lingots ce qui est pas dégueu puisque c'est ce qui permet de faire les espaces c'est ça déplace toi sur ton dragon tu dérailles trop tard ouais mais là tu vois là ça start il y a un truc que j'ai du miss avec le bâtiment du dragon bah l'info est pas là en tout cas ils te disent rien de particulier peut-être qu'il faut que ce soit là pendant pendant une semaine tu peux monter je sais pas les deux goldmines la goldmine consomme quoi la goldmine consomme rien faut juste la construire ok donc c'est vraiment c'est tout bénéf là c'est pas mal ça c'est un bon setup ça juste c'est un setup qui fait pas de farine mais bon la farine globalement t'as juste besoin d'en faire 25 pour faire pop un dragon c'est tout c'est ça donc c'est passé de plus 50 à plus 100 et c'est resté à plus 100 ok bah ça faut augmenter la pop de toute façon tu peux déjà te déplacer pour recommencer à faire tes trucs j'attendais d'arriver à 100 de... ça ça consomme rien pour soigner les gens ouais non c'est juste ça soigne les gens ça les soigne c'est juste gratos merci ouais c'est bon ils sont presque tous ils de toute façon j'ai plus besoin d'être là ici c'est mieux comme ça je fais tourner la deuxième mine de machin on a dit que le dragon on allait le mettre à la place du truc qui répare les murs ouais qu'est-ce qu'il nous manque pour payer le dragon du bois là tu pourrais passer en haut à gauche plutôt et faire un peu de farine comme ça t'as pile les deux de farine qui te manquent ouais j'aurais plus mais t'as raison de toute façon là tu peux repasser là où t'étais ouais parce que là j'aimerais bien faire l'arena en fait pour augmenter mes damage ouais tout à fait et tu vas bientôt avoir l'upgrade de site mais je sais pas si t'as envie de le faire parce que tu vas perdre tout le gold que t'as instantanément quoi ouais peut-être qu'on va attendre un petit peu ouais augmenter la production parce que le cooldown est long mais je vends des trucs encore moi ah mais oui mais j'ai pu te marcher on est au Zef donc il a tué le dragon comme prévu comme prévu on a ce qu'il faut pour en ressembler un autre il a defeated the boss well done but it looks like there are many more them to come in continue ok ok ah merci j'ai eu peur je croyais que c'était la fin de la démo next wave it ok c'est bon ça continue allez vas-y let's go ok bah là repasse vite fait sur le truc du dragon voir si tu peux réutiliser pour cette up hein on dirait pas faut voir produire sur le dragon c'est un petit peu il faudra non non honnêtement je le sais pas en fait je comprends pas je sais pas comment on fait ah c'est 200 maintenant c'est cher j'avais l'impression que c'était quand le fight démarrait parce que là t'as toutes les ressources pour le faire là bah a priori hein produire sur le dragon c'est un petit peu 15, 25, 25 de clé. Ah là ça a commencé tu vois. Ouais. Bah ouais c'est sûrement lié au fight. C'est sûrement lié au fight. Là tu peux prendre le level up. Tu penses. Descendre à l'avance. Ah oui. C'est pas la même chose là. Ah c'est clair ouais. Ah là c'est vénère. Et là ça bouge plus. Donc le max que tu peux avoir c'est un 3 par 3. Sur un 4 sur 4 c'est pas mal. Non bah là c'est j'ai envie de dire c'est le GG. Alors comment optimiser cette partie ? Déjà il y a ce truc là qui m'emmerde. On va le tirer. On va mettre ça. Ça y est. La farine j'ai peut-être pas besoin d'en faire tout le temps. Non. Tu peux juste la faire pop entre les rounds quand tu veux faire un dragon. Ça je vais la mettre là. En fait. Et maintenant à la place qu'est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on met... Là on a les minerais pour faire des lingots. ça sert si on met une gold mine. Ça sert plus à rien le gold. Dans tous les cas là il faut le colisée là. Descendre d'un cran. En bas à droite. Et la mine de droite là. Tu veux pas la vire ? Ouais mais en bas à droite... Est-ce que le gold tu fais quoi avec là ? Bah non là le gold... A part rien. Là le gold ouais non je fais rien avec. Donc pose le colisée là. Bah c'est que l'on fait... Il faudra qu'il soit là. Parce que tu produises des... Parce que tu produises des... Du bois. Le bois du milieu. Celui là là-bas là ? Non. Celui de gauche. Enfin le bois... Lui là ? Première colonne troisième ligne. En partant du haut. Oui. Oui. Ici là. Ouais. Ouais 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 ça me semble pas mal. Comme ça quand je fight je suis là quoi. Yep. Je suis là. Quand je suis là je suis full. Là je suis full donc j'ai pas besoin d'être là. Quand t'es full t'es en bas à gauche. Et... Oh c'est ça. Ok c'est ce cent mille là on a dit on s'en fout de ce cent mille là. Du bois encore. Puisque du gold on en a plus besoin. Ouais. Là de toute façon on a besoin que pour payer ça le gold. La pop c'est ça. C'est utiliser le truc. En fait tu peux être sous x2 non-stop là maintenant. T'en bats les couilles. Tant que le CD... Tant que je... Et on cooldown tu l'utilises. Le CD est long quand même. C'est ça. Donc là je suis full. L'arène est là donc je peux... C'est tranquille. Là tu peux descendre de 2 et... Enfin descendre de 1 et augmenter ta pop. Je peux heal les mecs. Bam. Et là c'est l'augmentation de pop. C'est juste ça. Ça focus quoi. C'est ça. L'argile on en a pas besoin parce que... Le... On a besoin de faire les walls. Ouais c'est ça. Et juste faire de l'argile pour avoir les metacurrenties quoi. C'est tout. Est-ce que si tu pop un... Tu fais pop un deuxième truc de dragon... Si tu fais pop un truc de dragon sur la mine de droite là. Dans la mine toute à droite qui est au dessus du point du tout des dragons. Est-ce que tu peux avoir 2 dragons ? Parce que ça a l'air d'être hors de ta pop. Ouais. Tu vois ? Là tu penses que 1 dragon... Que 1... Un dragon c'est 1... C'est 1 spot. Ouais. C'est 1 spot. Parce que du coup si tu peux avoir 2 dragons... Et quand tu vas faire augmenter ta pop... Et quand tu vas faire augmenter le nombre de dragons présents... Ben... Voilà. Hum hum. J'ai même pas besoin de ça en fait. Je vois que c'est quoi il pourrait rien faire ça. C'est ça. C'est le bail de dragon du coup ? Pose le sur la vieille mine là. Ah ouais il y a 31 de fleurs il y a assez. Il commence à se fight. Ouais c'est bien ça. Et donc là t'augmentes tu passes en x2. Ils en ont fait 2 c'est un délire. J'avais pas assez de fleurs. J'avais 31. T'avais pas assez ? Ouais on verra au replay. Je vais voir. Parce que j'avais 31 mais est-ce que ça m'a mis 31 ? Parce que au moment où j'ai posé le deuxième truc... Ah là là je sais pas c'est bizarre. Et là bim. Bah y'a que 2 dragons. Bah voilà. Ah donc le CD a tourné pour les... Ok. Le CD a tourné pour les 2 en même temps. Hum hum. Donc là bam. Augmentation de pop. Tu peux déjà faire pop ton mec en plus là. Comme ça il peut être transformé. Ouais. Alors la transformation met plus de temps quand même. Hum hum. Deux mois. C'est vrai hein bah... Bah sauf par le gold on va complètement laisser tomber le gold hein. Parce que là... Ouais c'est ça. On dépense pas du tout genre ça va partir sur une autre forêt. Maintenant c'est full forêt. Les ressources... En fait faut juste avoir assez de ressources pour faire des dragons. Et puis voilà hein. Là on regarde si on peut s'étapter un dragon supplémentaire. À la forêt de droite là. Par exemple. Ouais. Week 200 paste. Ok. Donc on va reset up juste les mecs vite fait. C'est combien la prochaine de 4 de population ? 400. En CD de prod. Hop là. Merci. Je vais juste... Prendre... Est-ce que je prends la somile avec ? Ouais je prends la somile avec. Bim. Parce que là il nous en falloir beaucoup. Hum hum. 400. Bim. Allez merci. Et là tu poses un dragon à la place de la forge d'Iron Ingoat là. Bim. Oui parce que c'est pareil. T'as raison. Ah oui parce que Osef. Alors il a consommé. Il a consommé la flore là. Mais il a pas lancé le CD direct. Ouais. Je comprends pas comment ça marche. Ouais. T'as la flore là. Ouais je sais pas. Je sais pas pourquoi. Parfois ça utilise. Parfois ça utilise pas. Bah là ça l'a utilisé clairement. Mais ça a pas lancé le... Ça a pas lancé le craft d'un dragon quoi. Y'a un mec qui est mort. Là tu peux poser genre deux sauts au mille là. J'attends qu'il ait fini ça. On peut optimiser plus mon positionnement là. Ouais on recommence un autre. Deux sauts au mille. Tu veux la mettre où la deuxième ? On peut en mettre une là. Après on pourrait remettre un autre dragon ici. Mais bon ce truc c'est... On comprend pas comment ça marche. Ouais. Bah la saut au mille à la place du truc de wheat. Le wheat c'est vrai qu'on en a beaucoup. Là y'en a plein. Pommes. On a augmenté de vos damage. Y'a des chamanes et tout. Y'a des mecs sur des montures. Et nous on a des dragons frérot. Let's go. Allez. Ça se fait bouffer au calme là. Max. Prochainé de le guide. Ah y'a plus de pop max. Les frères on va nous nerf. Ça y'a. C'est la fin de la démo je crois. Bon. Bah en tout cas le concept est cool. Le concept est très cool. On arrive au bout du truc. Le problème en fait qu'il va y avoir dans ce jeu c'est que bon. La question c'est comment ils vont faire pour. Comme tous ces jeux là. L'objectif ça va être pour eux de trouver des modifiers qui vont rendre le jeu intéressant. Parce que sinon c'est le jeu ultime du build order. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Il va rien se passer hein. Et tu viens. Tu résous le jeu. Et puis ensuite toutes les games c'est les mêmes. Ouais ouais ouais. Comment on joue à ce jeu en fait. Un matin au taf. Au lieu de faire ce que ton chef t'a demandé. Tu fais un carré de 4 sur 4. Exactement. Tu commences à réfléchir à ton truc. Tu fais ton build order. Hop. Il revient. Il dit oui oui j'ai fait le job. Vas-y faites mes dragons là. Vous avez consommé mes flowers. R. Où est le dragon ? Je comprends pas. Oh. J'ai fait le fifou là non ? Ouais un peu. Parce que là il va falloir se poser. Et du coup le bois te sert absolument à rien maintenant. On va construire les autres bâtiments. Est-ce que tu penses. En fait ce qu'il faudrait faire c'est poser des colisees. Ça là les arènes. Ouais. Bah non il y a rien. 30% bonus damage. Quand c'est actif. Ah mais non. Multiple arenas don't stack. Bon mais frère. Eh ouais. Bah du coup il y a rien à faire. Il y a rien à faire. Sauf ils veulent pas nous donner plus de dragons. Et c'est tout ce qu'il y a à faire pour augmenter notre... Pour faire level up notre armée quoi. Donc. On est au bout. Bon. Deux games pour résoudre le jeu c'est peu. Ah tranquille c'est le que c'est. Le jeu est tout à fait fonctionnel. Il y a une petite musique. Les animations sont... En fait le jeu est prêt quoi. C'est ça. Il faut qu'il fasse des trucs maintenant. Oh là là. Bon allez-y là. Il y a 70 de flower là. Faites pas les cons. Faites mes dragons bordel. Regarde lui là. Pourquoi il est bloqué ? Je comprends pas. Mais... Ah merci. Mais le problème c'est que les frérots c'est trop tard là. Ils se battent contre qui ? Je sais pas. Il y a trois Lizardman là. Ok. Allez hop. Un dragon. Il s'est fait dérailler. Il s'est fait dérailler instant le frérot. Wig 250. Oh. C'est le GG. Ouais bon. Ah t'as vu. Ils tuent les mecs. Oui oui. Donc soit ils font de la OE les types. Ah non ils tuent pas les mecs. Non j'ai rien dit. Ils sont là. Ils étaient là. Ils se battaient. C'est en scred. Ils s'étaient cachés. Ah là le dragon il est en train de se faire là. Ouais ouais. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Je comprends pas. Y'a peut-être une sneaky limite là. Regarde. Regarde. Là encore. Oui mais là en fait j'ai l'impression que les dragons qui avaient tout start. Ils se stack sur ce spot. Tu vois. Maintenant pourquoi ? Bonne question. Mais il y'a 126 de flower. Donc. As-y tac. 136. 138. Hop. Y'en a un autre qui start. Ouais tu vois. À la consommation. Oh là 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 là. Mais vas-y. V'là les waves qu'ils envoient les mecs. Eux là. Ils rigolent pas du tout. Là ils tapent. Ils retirent 6 points par 6 points. Allez hop. Ils ont triché. Ils ont triché. Vas-y upgrade pour avoir le hoax. Maxed out. Allez. Ah Gigi les frérots. Ouais Gigi. Check le leaderboard vite fait. Voir les sauvages là. Qu'est-ce qu'ils ont fait. Maxed out. Ah j'ai plus de... Ah ouais parce que c'est limité par les trucs. 545. Et nous on a fait 250 je crois. 261. Bon bah voilà. Vous pouvez jouer très longtemps si vous voulez. Ouais. Non mais jeu très cool. Jeu très cool. Moi dès que je vois un city builder. Où il n'y a pas de pafing à faire. Ça m'intéresse. Comme ça j'ai... Il n'y a pas de risque que je devienne fou. À mon avis c'est ce qu'il a fait lui. Il a setup des ressources. Genre des flowers au max. En fait il a fait l'early game. Comme on a fait. Tac tranquille. Ensuite il a setup des ressources au max. Pour pouvoir... Crafter un dragon on va dire... Par tour. Tu vois tranquille. Et sur son 6 sur 6 en fait. Il a masclé. Et puis il ne fait que soigner son mur. Ouais. De toute façon à un moment. Je pense que le bail c'est... C'est scam. Scam avec les HP. Scam avec les HP. Parce que là t'as vu où il se faisait dérailler. De toute façon ta pop est limitée. Tu ne peux pas augmenter les dégâts faits par tes... Tes swordman là. Donc bon. Enfin tu me diras. Il y a les métaprogressions. Ça se trouve juste... C'est une game full métaprogressions. Ouais de toute façon c'est sûr qu'ils ont tout maxé. Et puis il faut voir ce que les Hawks ils font là. Ouais ouais ouais. Ou ça. Donc bon. Il y a d'autres trucs quoi. On verra ça dans une prochaine vidéo peut-être. Yep. Ou lors d'un prochain stream. Il faut passer sur le stream les gars. Tout à fait. En tout cas quand le jeu va sortir. Ça sent l'achat. Moi je lui dis ça sent l'achat. Ouais ouais. Bon. Il nous disait tout à l'heure consider to wishlist. C'est bon j'ai cliqué les amis. Allez hop on va wishlist. Là c'est où c'est ici. Voilà. The king is watching. Allez hop. Tiny build les frérots. Hop. Ok ok cool. Bon. Seul point faible du jeu. Il n'y a pas de musique sur la page d'accueil. Voilà. Ouais. C'est tout. Ça va. On a vu pire. Ça va. C'est pas mal. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. De toute façon. Ça c'est des jeux aussi que j'aime bien streamer. Tu vois. Ou sur lesquels j'aime bien faire des vidéos. Parce qu'on peut vraiment discuter tranquille pendant qu'on joue. C'est pas comme les jeux d'action. Où il faut être full concentré. Et esquiver sur les timings et compagnie. Tu vois. C'est moins exigeant. C'est plus agréable à streamer. Faire des vidéos dessus. Tout à fait. Alors après peut-être que c'est moins agréable à regarder aussi. J'en sais rien. Il y a de ça. Mais bon. Voilà voilà. En tout cas on va s'arrêter là pour la vidéo. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De nouvelles vidéos. Tous les jours. 18h. Série ou découverte. Et puis venez nous faire un petit coucou sur la chaîne Twitch. Twitch.tv. Slash les underscore dozers. Lien en description. Pour les records en live. Les mardis, mercredis et jeudi. A partir de 20h30. Et pour des lives au pif. Yami est passé Tekkenking. Let's go. Ouais ouais ouais. Allez sur ce. On vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada